Monsieur Péla, bonsoir, le directeur de l'établissement où nous sommes ce soir. Merci beaucoup, le monsieur Charles Péliot. Chers directeurs, à nos micros maintenant. Nous allons tout simplement vous demander le lien que vous avez avec Pépite Magazine. C'est un lien récent, mais très fort. Nous sommes vraiment très heureux de participer à ce magazine. C'est d'abord une rencontre avec Denis. Il faut être très clair là-dessus. C'est un échange avec lui. Il est très convaincant. Et puis surtout, il nous a proposé d'être plus présent sur le territoire. Ce qui est notre souhait, notamment pour la partie Stella Auditorium, qui est moins connue que le lycée Charles Péliot, et qui pour autant est une marque à part entière pour nous. C'est aussi l'occasion de rencontrer, grâce à Pépite, des entreprises. Exactement. Les rencontres, soirées, Pépite, c'est l'occasion effectivement de croiser des partenaires. Parfois des partenaires avec lesquels on travaille déjà, mais qu'on rencontre dans d'autres contextes. Et ça fait toujours plaisir de se croiser et de parler de nos projets en cours. Et puis surtout, c'est l'occasion de rencontrer des nouveaux partenaires. Et éventuellement, d'échanger sur de futures rencontres, de futurs projets. Quel est votre regard sur le travail de Pépite et l'équipe de qualité ? Alors, le travail de qualité. Le magazine est juste extraordinaire. Nous, on l'a à l'accueil de l'établissement présent, en permanence. Et on voit bien qu'il est non seulement feuilleté, mais qu'on est obligé d'en remettre régulièrement. Donc je crois que c'est un magazine qui plaît beaucoup. Et puis, c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est ça qu'on apprécie. C'est-à-dire que dès qu'on côtoie l'équipe, on sent tout de suite un lien facile. Le tutoiement s'instaure assez vite. Et c'est, je pense, l'image du territoire. C'est-à-dire un territoire qui travaille, besogneux, sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir grand partenaire de Pépite ? Alors, nous sommes grand partenaire parce que nous souhaitons vraiment rappeler que nous sommes d'abord un établissement scolaire dans un territoire. Voilà. C'est important pour nous. On rend des services au territoire. Et puis, rappeler aussi que nous sommes aussi une entreprise. On ne pense pas toujours. Mais un lycée, c'est aussi des personnels. Nous sommes employeurs. Quasiment tous nos salariés viennent du vignoble. On parfois même était élèves dans l'établissement. Donc, on veut rappeler aussi que nous sommes une, il ne faut pas avoir peur des mots, une petite PME. Pour vous, quelles sont les valeurs de Pépite que vous partagez ? Pour moi, les valeurs de Pépite et qu'on partage, c'est, je dirais, la convivialité. L'aspect professionnel, c'est-à-dire que c'est très sérieux, comme je le redis encore sans se prendre au sérieux. Et puis, je dirais, il y a beaucoup de bienveillance dans les échanges. On cherche toujours une solution ensemble. On a organisé la soirée de ce soir. On a beaucoup échangé avec Denis sur ce qu'on allait dire. On a essayé de garder la spontanéité, mais en même temps d'être assez cohérents l'un avec l'autre dans notre discours. Voilà, donc, j'avais presque envie de dire, ça se fait à la bonne franquette, quoi. Et c'est plutôt agréable. Merci beaucoup, M. Pélard. Avec grand plaisir.